Les enseignants faisaient leur pré-rentrée aujourd'hui, comme ici à l'école de la Gravette à Carcassonne. Une journée nécessaire pour que chacun reprenne ses marques avant l'arrivée des élèves lundi. La pré-rentrée, en fait, c'est le moment où on se rencontre tous à l'école, en réunion. Ce n'est pas le premier jour où les enseignants reviennent à l'école, puisqu'on est nombreux à être venus déjà préparer à la sortie des classes et pendant les vacances. Mais là, ça nous permet de nous retrouver tous, de prendre des décisions importantes pour la suite de l'année. Oui, quand même une impatience parce qu'on va rencontrer les nouveaux élèves. En tant que directrice, c'est un peu stressant parce qu'il y a des inscriptions de dernière minute. Il y a un nombre important d'enfants qui ne sont pas encore tout à fait inscrits. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Après, on est contents. A l'école de la gravette, les enseignants n'en sont pas à leur première rentrée, sauf pour Elsa et Jeanne, qui vont se retrouver pour la première fois avec une classe à gérer cette année. Et elles abordent leur première journée avec appréhension. On redoute les nouveaux élèves qu'on ne connaît pas encore dans une nouvelle école et de ne pas être prêts à faire classe le jour de la rentrée. Et que ça ne fonctionnait pas comme on avait prévu sur le papier, par exemple ? On a une classe en responsabilité toute l'année. On n'est plus accompagnés dans les enseignements. Donc on sait que c'est nous qui devons assurer tout au long de l'année. Donc il y a plus d'enjeux, mais on a bien été préparés. On est seuls, donc là, c'est plus difficile que l'année dernière. Puisque l'année dernière, comme on était à l'ESP, on avait quand même la moitié de la semaine. On pouvait se faire aider par nos profs et se faire guider. On était visités aussi régulièrement. Donc on n'était pas seuls en classe. Mais bon, après, dans les écoles où on arrive, il y a aussi une équipe enseignante qui est là pour nous aider et nous accompagner. Lundi matin, ce sera le grand jour et leur appréhension devrait vite se dissiper face à leurs élèves en pratiquant, comme elles nous le confient, le plus beau métier du monde.